Bonjour à tous et à toutes, on va démarrer. Je pense que c'est la dernière présentation du salon, donc on ne sera pas plus nombreux. Merci d'être présent. Je suis content de représenter encore une fois un sujet d'actualité, donc les achats d'énergie. On a déjà eu l'opportunité hier de présenter le sujet sous un autre angle, mais on restera toujours autour des enjeux achats gaz et électricité. Je suis le directeur d'Energie Dev. On va parler facture. Donc on va un peu faire quelques petits rappels sur les fondamentaux de la facture. 30 minutes, ce qui laissera peut-être un peu du temps à des questions. Donc qui sommes-nous, Énergie Dev, cabinet de conseil indépendant, basé à Strasbourg. Ça fait 12 ans qu'on existe. On accompagne les industriels, le tertiaire, les collectivités sur trois sujets. L'expertise financière, l'efficacité énergétique et la sobriété carbone. Donc, en théorie, le sujet qui devrait ou aurait dû être prioritaire, c'est plutôt l'enjeu gaz à effet de serre. Donc la maîtrise de la comptabilité carbone, la réalisation de bilans GES, la lutte contre le réchauffement climatique. On s'est rendu compte que pour des industriels, ce qui était prioritaire, malheureusement, c'est plutôt l'aspect financier qu'on peut très bien comprendre. Donc, on a adapté nos services en commençant avec la partie qui parle le plus aux entreprises, l'argent, les euros, donc les achats d'énergie, les subventions, les aides, la valorisation des C2E. Ce qui permettait ensuite de parler plutôt efficacité énergétique, process, audit énergétique, décret tertiaire, certification ISO 50001 et en dernier lieu, décarbonation, bilan gaz à effet de serre, trajectoire bas carbone et autoconsommation photovoltaïque, récupération de chaleur fatale. Voilà pour les trois pôles d'expertise. Cabinet créé en 2010, une dizaine de collaborateurs, 500 clients et aujourd'hui, on va plutôt parler de la partie financière, donc tout ce qui concerne les achats gaz à l'électricité. Quelques références d'industriel de la région Grand Est. On est basé à Strasbourg, mais on travaille sur tout le Grand Est, donc on a la chance d'avoir la confiance d'industriel. On a mis bien sûr les marques les plus connues, mais vous imaginez bien que sur 500 entreprises et collectivités, il y en a d'autres qui sont moins connues, mais qui sont tout aussi efficaces dans la gestion de leur énergie. Alors, pour démarrer un rappel rapide sur le contexte, donc à court terme, depuis cette année, on a deux crises majeures qui impactent fortement le prix du gaz et de l'électricité, à savoir les problèmes sur les centrales nucléaires, donc les problèmes de corrosion en France et la guerre en Ukraine, donc tension sur le sur le gaz. Alors, je passe rapidement parce qu'on en avait déjà parlé hier. Le graphique du bas représente donc la disponibilité de la production nucléaire en France. Il faut savoir que la France est le plus gros producteur d'électricité nucléaire et le plus gros producteur d'électricité en Europe. Et malheureusement, pour des raisons de sécurité, beaucoup de centrales sont mises à l'arrêt, mais aussi à cause du Covid. Beaucoup de maintenances qui étaient prévues ont été décalées à cause de l'épidémie, ce qui fait qu'aujourd'hui, on produit deux fois moins d'électricité que ce qu'on devrait produire. Donc essentiellement, l'électricité nucléaire, ça pose problème en France. Mécaniquement, ça fait monter le prix de l'électricité puisqu'il y a un marché européen d'électricité et de gaz. Et on a le même problème avec la canicule. Une production d'électricité hydraulique, d'origine hydraulique très faible, donc un plus bas historique. Voilà, donc ça crée une pression sur le marché de l'électricité. Et pour le gaz, on a des tensions géopolitiques. Donc la guéguerre, Etats-Unis, Russie, terrain de bataille, l'Europe. L'Allemagne est très dépendante du gaz russe, la France un peu moins. Vladimir Poutine fait monter les enchères. Et du coup, on est obligé de payer beaucoup plus cher notre gaz. Voilà. Petit zoom et petite précision. On est à 80, 90% de remplissage de nos stockages au niveau européen pour cet hiver. A priori, sauf s'il fait extrêmement froid, il y aura assez de gaz pour passer l'hiver. Donc le prix ou la crainte d'une rupture d'approvisionnement pour l'hiver 22, 23 est en train de se dissiper. Sauf si bien sûr, il fait très, très froid en janvier ou en décembre. Par contre, ce qui commence à poser problème, c'est plutôt les risques de difficulté d'approvisionnement en gaz en 23, 24 dans un an. Et là, on commence à constater que le prix de marché du gaz sur 23, sur 2024, commence à monter doucement, mais sûrement. Des questions sur cette partie ? C'est clair pour vous ? Voilà. Alors voilà pour le contexte concernant des rappels sur la facture d'électricité et de gaz. Il faut savoir que votre facture est alors que vous soyez des particuliers ou des entreprises. Donc au dessus, c'est la facture d'électricité. En dessous, c'est la facture de gaz. Alors tout ça, ça date de 2021 et avant, puisque le contexte a fondamentalement changé en 2022. Mais à cette époque, on avait une facture en euros. Elle était composée de trois parts à peu près égales. La première, c'était tout ce qui était taxes avec ou sans TVA. Donc taxes locales, CSPE, CTA, TICGN, versées aux douanes ou à Bercy. Ici, on avait une partie acheminement qui représentait aussi un tiers de la facture. Donc pour l'électricité, on parle du TURP, tarif d'utilisation du réseau d'électricité. Donc c'est l'utilisation du réseau pour transporter l'électricité jusqu'au client final. Et l'acheminement pour le gaz, transport, distribution et stockage de gaz, c'est le tarif public. Voilà, si vous êtes chez GRDF, si vous êtes chez Enedis ou sur une régie, c'est ce barème public que vous payez. Et ça représentait un tiers de la facture. Et la fourniture, donc la fourniture qui est la partie ouverte à la concurrence, qui représentait une petite moitié ou un gros tiers de la facture. Donc pour l'électricité, c'est le coût de l'électron. Donc il y a un marché, ça monte, ça baisse. Et pour le gaz, c'est la molécule de gaz qui est cotée en bourse. Voilà, et tout ça faisait la facture. Alors ce qui s'est passé depuis un an, c'est que les prix ont sérieusement monté. Ils ont quasiment été multipliés par 10. Et vous le verrez tout à l'heure, mais vraiment par 10, donc c'est pas négligeable. Et ce qui fait que du coup, si la partie fourniture à droite est multipliée par 10, ça écrase complètement la partie taxe et acheminement. Voilà, donc on ne parle plus des taxes et du coût d'acheminement. Les entreprises ont un problème, c'est que la fourniture coûte très cher. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi quelque chose qui représentait une bonne moitié de la facture. D'autant plus qu'en début 2022, face à la hausse des prix de l'énergie, avant même la guerre en Ukraine, l'État a réduit fortement la partie taxe. Donc finalement, on n'a plus qu'un problème de fourniture. Voilà, les taxes ont fondu. Donc on a vraiment un problème d'ordre de grandeur aujourd'hui. Voilà, on parle fourniture essentiellement. Je reviendrai sur ce graphique après. Voilà, là, j'ai représenté les prix de l'électricité en France. Donc c'est les prix marché, les prix en bourse. Il faut savoir qu'il y a un marché depuis plus de 20 ans en France et en Europe du gaz et de l'électricité. Et là, vous avez le prix mis à jour cette semaine. Donc on est à ce niveau là. On est à ce niveau là aujourd'hui. Le prix de l'électricité pour 2023, le prix de l'électricité pour 2024, 2025 et 2026. Et ces prix là servent aux fournisseurs d'énergie pour vous faire une proposition commerciale. C'est à dire que le devis que vous recevez d'EDF, d'ENGIE, etc. Se base sur ces prix. Donc concrètement, à la Belle Époque, il y a un an, on tournait le prix de référence d'électricité et tournait autour des 40, 60 euros le mégawatt heure. Ce qui faisait qu'une offre commerciale sur 2023 ou 2024 ou 2025 ou 2026, c'était à peu près le même tarif. Hormis augmentation ou baisse de la fiscalité, hormis variation du tarif d'acheminement, d'utilisation du réseau. C'était la Belle Époque. Et comme vous le voyez sur le graphique, le prix de 2023 est passé de 40, 60 euros à 1111 euros en août dernier. Donc, en gros, je ne sais pas quel est le facteur multiplicatif. C'est plus de 40, donc fois 10, 400, donc c'est fois 20, fois 20, pas 20, mais fois 20. Donc, en gros, une entreprise qui n'a pas voulu signer sur 2023, en 2021, une offre à 10 000 euros. En fait, son prix, c'est 200 000 euros en août l'été dernier. Voilà, c'est 200 000, quel que soit le fournisseur, parce que, comme je le dis, tous les fournisseurs achètent au prix marché. Et ce qu'on constate, c'est que du coup, ce n'est pas forcément la mise en concurrence des fournisseurs qui vous fera gagner ou économiser sur votre facture. C'est surtout quand est ce que vous achetez votre électricité. Et c'est pareil pour le gaz. Si vous avez acheté par anticipation en septembre 2021, donc il y a plus d'un an, votre électricité en signant un contrat chez EDF, ENJ ou Total ou d'autres sur 4 ans, vous êtes tranquille. Votre prix ne bougera pas sur les 4 ans. Donc, si vous trouviez que c'était un peu trop prématuré de signer et que vous avez laissé reporter la décision parce que votre fournisseur vous a pas relancé, voilà, c'était pas une priorité. Le prix, il a doublé ici. Il a triplé ici. Et là, on n'est pas encore en guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine est à peu près ici. Mais déjà, le prix de l'électricité commence à monter. Donc, le rôle d'Energy Dev, typiquement, c'est d'alerter le client, lui disant attention, on ne sait pas ce qui se passe. On ne savait pas exactement que c'était exclusivement lié à des craintes sur les centrales nucléaires. Mais attention, en prévisionnel, le prix 2023, 2024, en théorie, c'est fois 3. Et donc là, l'idée pour des entreprises qui ont une bonne gouvernance ou une stratégie sur les achats d'énergie, c'est de se dire bon, mettons-nous autour de la table. Qu'est ce qui se passe? Qu'est ce qu'on fait? Qu'est ce qu'on attend? Et justement, d'éviter d'attendre, ça permet de prendre les bonnes décisions, un minima de prévenir la direction pour se couvrir et pas paniquer ou être figé. Parce que ne pas décider, c'est aussi prendre une décision. Ne pas décider d'acheter, c'est aussi décider. Donc, c'est attractif et de voir au dernier moment, au pied du mur, devoir acheter son électricité 2023 qui va démarrer dans deux mois parce qu'il n'y a pas le choix et que l'État n'a pas de baguette magique pour faire baisser le prix. C'est vraiment très important. C'est graphique. Vous les retrouvez sur notre site web. On les met à jour quotidiennement. Ce n'est pas d'un fournisseur qui peut vous faire un prix en dessous du marché ou un fournisseur qui peut vous faire. Bien sûr, il y a toujours des petits fournisseurs un peu borderline qui peuvent vous vendre encore plus cher que le marché sur certains contrats. Mais si la mise en concurrence est correcte, tous les fournisseurs se retrouvent dans un mouchoir de poche. Donc, ce qui est important, c'est vraiment le timing. Quand est-ce qu'il faut lancer la mise en concurrence? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et l'écart se fait facteur 10, voire facteur 20. Donc, en gros, un boulanger qui a une facture, c'est pareil, que ce soit des gros ou des petits, une facture de 10 000 euros. S'il a signé il y a 3, 4 ans et c'était possible. S'il a signé il y a un an sur 3, 4 ans, il avait un prix 10 fois moins élevé que le fourni, que le boulanger qui n'a pas signé aujourd'hui, qui n'a pas signé à cette époque et qui signe aujourd'hui. Voilà, c'est triste. Donc, tout le monde n'est pas loti au même à la même enseigne. Voilà, donc, il y a vraiment un gros biais, une grosse différence de compétitivité maintenant entre les différents acteurs et c'est valable pour les industriels, etc. Voilà, donc aujourd'hui, chez Energy Dev, on recommande fortement aux entreprises de se former aux achats d'énergie, d'essayer de comprendre, d'analyser les factures parce que c'est des coûts à plus 100 000 euros ou moins 100 000 euros. Voilà, et ça paye largement. Vous prenez le budget de votre entreprise, vous le multipliez par 10. C'est à peu près la hausse moyenne. On est entre 7 fois 7 à fois 10. C'est à peu près en moyenne la hausse budgétaire pour 2023 pour ceux qui n'ont pas anticipé leurs achats. Mais il faut avoir en tête qu'il y en a beaucoup qui ont anticipé et qui n'ont pas ce problème, qui sont à l'abri entre guillemets jusqu'en 2026. Voilà. On a la même chose en gaz. Pareil, la courbe a à peu près la même tête. Et en gros, il y a une forte corrélation entre le prix du gaz et de l'électricité puisque si l'élec est cher, certains acteurs vont acheter du gaz pour produire de l'électricité, ce qui va faire monter le prix du gaz. Voilà. Et inversement, il y a une forte corrélation. Je simplifie un peu. Je ne parle pas de coût marginal, mais les deux sont très corrélés. Donc, quand on a une crise ou des difficultés à produire de l'électricité d'origine nucléaire en France et qu'en plus, le robinet du gaz russe est fermé, ça fait exploser les prix. Rien de magique. Voilà. Alors peut-être plutôt de la culture générale par rapport au gaz. On a une place de marché en France qui est une place, en fait, le PEG, point d'échange gaz. C'est la référence prix en France pour le gaz. Pour l'électricité, on a tellement d'interconnexions et tout est très, très bien maillé que la tarification de l'électricité, du transport d'électricité en France se fait sur le principe du timbre poste. C'est à dire que si mon électricité est produite en Alsace et que je suis basé en Alsace, je vais payer le même coût de transport que si mon électricité est produite à Marseille et que je la consomme en Alsace. Ça ne change rien. Alors en Alsace, en Nancy, tout est péréqué. Pour le gaz, c'est un peu plus compliqué en fonction du point d'entrée du gaz. Donc soit via gazoduc, donc plutôt Belgique et Allemagne, soit via terminale métanier, donc fausse sur mer ou montoire, donc sur la côte méditerranée et atlantique. Donc on n'avait pas le même prix du gaz. Donc on avait des zones avec des tarifications différentes. Donc un industriel basé dans le nord payait beaucoup moins cher son gaz qu'un industriel basé dans le sud. Et avec des investissements qui se sont faits sur 20 ans, on a pu obtenir une seule zone, une zone unique pour le gaz, un peu sur le même principe que le timbre poste pour l'électricité. Voilà, donc on a une référence PEG, point d'échange gaz, qui est la référence prix sur tout le territoire français. C'est les prix que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un peu l'histoire, un peu l'échange. Et donc aujourd'hui, quand on achète notre gaz, le prix via gazoduc et GNL sont mis en concurrence. Voilà, donc il y a différentes sources d'approvisionnement de notre gaz. Et en France, on a la chance d'avoir trois terminaux méthaniers, ce qui nous a permis de trouver une alternative au gaz russe. Alors qu'en Allemagne, ils n'avaient aucun terminal. Ils ont construit quelques-uns en urgence. Les acteurs sur le marché. Donc on avait une multitude de fournisseurs d'énergie qui faisaient du gaz, de l'électricité, qui proposaient de l'électricité, du gaz, ou les deux, aux entreprises, aux collectivités, aux particuliers. Beaucoup ont mis la clé sous la porte, ont fait faillite. Certains ont abandonné le marché parce que ça s'est tendu. Et aujourd'hui, quand un fournisseur vous lâche parce qu'il fait faillite, vous devez trouver au pied levé un fournisseur de remplacement. Alors il y a le fournisseur secours qui peut prendre la relève. Donc il n'y a pas de risque de coupure. Mais ce tarif secours en gaz, en électricité, pique fortement. Donc l'idée, c'est très vite aller chercher un autre fournisseur. Et malheureusement, quand votre fournisseur vous lâche, c'est au pire moment. Donc vous devez trouver un fournisseur alternatif à prix d'or. Donc là-dessus, bien sûr, votre fournisseur, dans la facture qu'il vous envoie, il y a une partie qui est reversée à Enedis. Donc c'est le gestionnaire de réseau électricité. Et une partie qui est versée à RTE pour le transport d'ELEC. Et pour le gaz, c'est la même chose. GRDF, l'équivalent d'ELEC pour l'ELEC. GRTGaz pour le transport gaz. Et StoreNG pour le stockage. Voilà, tout ça s'inclut dans votre facture. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? C'est bon ? Voilà. Alors, la seule bonne nouvelle qu'on a aujourd'hui, c'est pour les particuliers et les petites entreprises qui peuvent bénéficier du TRV, tarif réglementé. Voilà, ça, pour toutes les entreprises qui sont en dessous de 36 KVA d'abonnement, peuvent prétendre au tarif réglementé. Et ça, c'est le fameux bouclier tarifaire qui protège les particuliers et les petites entreprises en gaz et en électricité. Puisque si l'État n'avait pas figé ou limité fortement la hausse du prix du gaz et de l'électricité, vous aurez eu aussi x7 sur votre facture. En gros, vous payez ou on paye tous 1000, 2000 euros par an de gaz et ELEC. Donc, ça fait 14 000 euros l'année prochaine. Voilà. C'est ce qu'ont eu les Allemands. C'est ce qu'ont eu les Anglais. C'est ce qu'ont eu les Italiens. Les Allemands vont commencer à rembourser ou à subventionner l'année prochaine. En France, on a la chance, la chance parce qu'on le paye indirectement aussi, mais ce n'est pas négligeable. C'est vraiment quand je vous dis x7, c'est x7 et c'est le cas aujourd'hui des entreprises. Voilà. Donc, c'est chaud patate. Pareil pour le gaz. Voilà. Donc, ça a été figé alors que ça devait exploser puisque le prix en marché concurrentiel comme on a en Angleterre, en France ou ailleurs, si l'État n'était pas bienveillant ou n'assistait pas les particuliers, c'est plusieurs milliers d'euros en plus. Et là, je peux vous dire que ce n'est pas que les Gilets jaunes qui déboulent. C'est la guerre. Voilà. Donc, très sensible. Maintenant, ce qui nous gêne, parce qu'il nous gêne, non, mais ce qui nous fait un peu peur, c'est les mesures pour les entreprises. Donc, en dehors des petits salons de coiffure qui ont le tarif réglementé gaz électricité et qui vont se prendre, je crois, plus 15% en 2023. Donc, ça fait quand même quelques centaines d'euros de plus sur un budget de 1000 ou 2000 euros. Tous les autres n'ont rien. Voilà. Donc, il y a eu un plan de résilience proposé par Bercy, mais personne n'était éligible. Les critères d'attribution pour avoir les aides n'étaient pas significatifs. Et ce qu'a annoncé Elisabeth Borne il y a une ou deux semaines, on attend les précisions. Alors, dans l'idéal, ça va rembourser à peu près 20% de la hausse, mais ça ne va pas ramener la facture à ce qu'elle était à l'époque. Donc, il y a encore un an. Voilà, ça aussi, il faut en avoir conscience parce que ça représente plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque année qui l'aurait fallu injecter pour compenser la hausse. Voilà. Donc, la hausse des prix de l'électricité du gaz, ça enrichit certains acteurs, en tout cas, augmenter fortement les profits de certains ENGIE, certains Total. Donc, l'État va essayer un peu de les taxer ou de récupérer un peu les super profits et de les reverser. Mais ce n'est pas aussi simple que ça et ça ne suffira pas à ramener les prix au niveau historiquement bas. On est vraiment rentré dans un nouveau monde. Voilà, on est rentré dans un nouveau monde. Je n'ai pas parlé de la raréfaction des énergies fossiles, de la lutte contre le réchauffement climatique. OK, l'électricité est faiblement carbonée, mais on consomme autant d'énergie en gaz qu'en électricité en France. Et cette énergie, ce gaz, il va falloir l'extraire. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Les Chinois sont prêts à payer aussi cher que nous le gaz, donc on est obligé de s'y renchérir. Donc, a priori, on est parti sur 10, 15 ans d'une énergie gaz et l'EC à ces niveaux-là. Emmanuel Macron a annoncé il y a quelques mois le plan de relance du nucléaire, alors que 2, 3 ans avant, l'ancien président François Hollande avait fermé Fessenheim, une centrale nucléaire. C'est 10, 15 ans avant que ça commence à produire des lecs. Donc, on est sérieusement mal barré sur les 10, 15 ans à venir. Donc, sans vouloir faire de politique, il faut oublier les tarifs de 2021. Voilà, il faut plutôt s'intéresser aux prix de marché 2020, les prix de marché d'aujourd'hui sur les 5 ans à venir. Montée en compétences sur les achats d'énergie. Vous savez, quand on se prend 100, 200, 300 000, 1 million, 10 millions d'euros de hausse de facture, il y a largement de quoi recruter des gens qui vausseront 24 sur 24 sur la facture d'électricité, de gaz. Voilà, c'est en plus un sujet très compliqué. J'ai présenté rapidement les taxes, etc. Là, je vais vous parler de l'AREN, donc l'électricité nucléaire subventionnée par l'État qui vient un peu adoucir la facture. Il va falloir aussi vérifier. Est-ce que votre fournisseur a respecté ce qu'il vous devait, ce qu'il vous devait en termes de remboursement d'aide de l'État ? Il faut savoir que les fournisseurs sont très tendus. Ils ont peur, ils ont peur de faire des offres. Très peu de fournisseurs font des offres d'électricité, de gaz. Aujourd'hui, il n'y a quasiment qu'EDF qui accepte de faire une offre et uniquement sur 2023, parce qu'il ne sait pas où va le marché. Et EDF est typiquement très, très endetté, 60 milliards d'euros. Donc, il ne fera pas forcément de cadeaux à tout le monde. Et si on ne réclame pas, on ne demande pas des explications sur des remboursements, sur des hausses tarifaires, personne ne le fera à votre place. Donc, on attire aussi votre attention sur le fait qu'il va falloir regarder de près vos contrats, regarder de près vos factures. Je peux déjà vous dire que ce que vous avez signé cette année en électricité va augmenter de l'ordre de 20% le 1er janvier. Voilà, notamment à cause de l'AREN, l'électricité d'origine nucléaire, le sujet sur lequel je vais faire un petit zoom. Est-ce que sur les personnes autour de la table, l'AREN vous dit quelque chose ? A-R-E-N-H. Non ? Alors, je vous parie qu'en décembre, tout le monde sera au courant de l'AREN. Voilà. Donc, AREN, accès régulier à l'électricité nucléaire. En gros, en France, on produit à peu près 500 TWh d'électricité. 80% c'est du nucléaire. Quand le marché a été ouvert à la concurrence, on a les fournisseurs alternatifs, se sont pleins, en disant, mais attendez, EDF a des centrales nucléaires, financées par nous tous, avec un prix compétitif autour de 42 euros, et nous, on n'a rien. Donc, il a été décidé de prendre un cinquième de la production d'EDF, 100 TWh par an, et de le donner aux fournisseurs alternatifs, pour qu'ils puissent faire des offres, à 42 euros. Le marché, aujourd'hui, il a 480 euros. Donc, 10 fois plus cher que l'électricité nucléaire. Donc, ça, c'est super. Très bien, c'est 42 euros. Ça permet de faire des offres. Sauf que, donc aujourd'hui, toutes les entreprises ont droit à peu près à 80% d'électricité à 42 euros. C'est plutôt sympa. Le reste est acheté à 480 euros. Donc, c'est pour ça que même si le marché fait x10, ça fait plutôt, en théorie, ça devrait faire x2, x3. Sauf que, depuis l'année dernière, tout le monde se précipite sur cette électricité à 42 euros. Tous les fournisseurs demandent leur droit à l'AREN, à l'électricité nucléaire. Ce qui fait que, pour l'année d'après, il n'y en a pas assez pour tout le monde. 100 TWh, ça ne suffit pas à satisfaire la demande de tout le monde. Donc, pour l'année prochaine, toutes les entreprises qui ont signé des contrats avec l'électricité à Rennes, qui couvre 80% de leur volume, à 42 euros, le reste, un prix marché qui pique. Le 5 décembre, je crois, donc dans quelques semaines, la commission de régulation de l'énergie va faire la somme de toutes les demandes en électricité nucléaire et va voir si les 100 TWh suffisent. Et comme l'année dernière, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura pas assez. La demande sera dans les 130 TWh, 120-130 TWh, alors qu'il n'y en a que 100. Donc, on va écréter. On va baisser. On ne va pas pouvoir satisfaire 80% des besoins de chacun, mais plutôt 50% des besoins de chacun à 42 euros. Et le reste, la partie verte, va devoir être achetée au prix marché, qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qui sera autour des 400-500 euros. Ce qui fait qu'au final, on n'a qu'une petite moitié d'électricité subventionnée à 42 euros. Le reste, c'est au prix marché. Et donc, en décembre, quand les entreprises connaîtront le taux d'écrètement de l'AREN, de l'électricité nucléaire, vont refaire des calculs et vont constater que leur facture monte encore de plus 20, plus 30%. Nos simulations sont à peu près à ce niveau-là. Donc, le prix qu'ont signé les entreprises qui piquent pour 2023, en se disant, ah là là, ça va être terrible, on s'est pris x4, en fait, il faut rajouter plus 20, plus 30% sur cette facture à partir du 1er janvier. Voilà, donc c'est des choses mécaniques, complexes, mais qu'il va falloir quand même vérifier, de s'assurer que le fournisseur a appliqué uniquement ce qui devait être appliqué et on n'a pas profité pour marger un petit peu. Voilà, donc ça, c'est un sujet de vigilance. Ça représente plus 20, plus 30%. On ne peut pas vous donner le chiffre précis parce que ça va dépendre de la demande finale d'électricité nucléaire et aussi, surtout, du marché à ce moment-là. Si le marché explose et on repart sur 1000 euros, votre facture, ce n'est pas plus 20%, c'est plus 50, plus 60% supplémentaire. Si le marché est plus bas, ça sera un peu moins. Mais on pense, d'après toutes les simulations qu'on a pu faire chez EnergyDev, qu'on sera autour des plus 20%. Voilà, je suis désolé, j'annonce peut-être des mauvaises nouvelles, mais vaut mieux le savoir et surtout, vaut mieux aussi se préparer à pouvoir vérifier la chose et défendre vos droits vis-à-vis de votre fournisseur. Voilà, et c'est pareil, quel que soit le fournisseur, que vous soyez chez EDF, FNJ ou chez d'autres. C'est pareil pour tout le monde. Des questions sur l'arène ? OK. Voilà, donc la question, c'est de savoir quel sera le taux d'écrètement et quel sera le prix d'électricité en décembre. Voilà, ce qui va conditionner votre facture finale pour l'année 2023. Voilà. Alors, je passe rapidement sur les mesures gouvernementales. Hop, voilà. Donc, baisse de la fiscalité 1er janvier 2022. Donc ça, c'est avant la guerre en Ukraine de février. 1er février, baisse de la fiscalité électricité, donc gaz et électricité. 1er avril 2022, l'État a augmenté l'électricité nucléaire pour les entreprises. Ça représentait 20 Tera. Et donc, en théorie, sur vos factures, que vous soyez chez EDF ou chez d'autres, quel que soit le fournisseur, vous devez avoir un petit remboursement de l'ordre de 10% de votre facture à partir du 1er avril jusqu'à fin d'année 2022. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier. Si vous ne le faites pas, c'est tant pis pour vous. Si vous ne demandez pas des explications à votre fournisseur, c'est tant pis pour vous. Voilà. Encore un exemple sur lequel il va falloir monter en compétence pour pouvoir vérifier vos factures. Voilà. On parle d'argent. Est-ce que quelqu'un pense à vérifier les remboursements à partir du 1er avril sur la facture d'électricité ? Ce n'est pas négligeable, c'est 10% de la facture. Donc, voilà. Pour les annonces gouvernementales, pour 2023, le tarif TRV, donc tarif réglementé de vente, est limité à plus 15%. Ce qui est déjà un miracle. Et on est en attente pour les autres entreprises du fameux amortisseur électricité. Donc, on a un peu la philosophie de la chose, mais concrètement, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On n'a pas encore la chose. Voilà. En Europe, bien sûr, il y a aussi d'autres mesures. Je passe rapidement. Alors, concrètement, il me reste encore 10 minutes. Concrètement, pour vos achats d'énergie, ce qu'il faut, l'info qu'il faut avoir en tête quand on est responsable des achats d'électricité et de gaz de son entreprise, c'est connaître l'échéance du contrat. Ça, c'était une info que connaissaient très, très peu les acheteurs. Ils ne savaient pas. Ils sont avec Engie, mais ils ne savaient pas quand est-ce que se terminait le contrat. Ça change fondamentalement la donne. Si votre contrat se termine fin 24, il vous reste deux ans pour commencer à... Il vous reste deux ans. Vous avez deux ans pour travailler une prise de décision pour acheter 25, 26. Si votre contrat se termine cette fin d'année et que vous n'avez toujours pas de contrat sur votre électricité, la ministre a encore annoncé cette semaine en disant que vous avez jusqu'à vendredi de préférence pour vous positionner parce qu'après, vous n'aurez plus cette fameuse électricité nucléaire. Les dates d'échéance de contrat sont fondamentales à connaître. Deuxième chose, c'est le périmètre, nombre de sites ou nombre de compteurs. Un, deux, trois compteurs, les différents sites, il faut les connaître. Il y a des références, le PDL et le PCE, c'est deux numéros qui permettent d'identifier avec certitude le point de comptage. C'est ça qui permet au fournisseur de vous faire une offre sur tel compteur. Le type de prix que vous avez et que vous recherchez, vous êtes en prix fixe, en prix indexé, en prix ARN. Ce n'est pas du tout la même chose et la même indexation. Commencez à faire des simulations budgétaires sur vos factures à partir des consommations prévisionnelles et votre compréhension du contrat parce que vous avez aussi des prix fixe, des prix indexés, heure pleine, heure creuse, été, hiver, etc. Et commencez à regarder si vous pouvez optimiser aussi votre tarif d'acheminement. Et ensuite, les particularités, donc les clauses contractuelles, des tacites reconduction sur des contrats. Quelquefois, vous avez un préavis de trois mois. Sinon, vous repartez sur deux ans avec votre fournisseur d'énergie. Ça, c'est des clauses qu'il faut casser très, très vite. Des obligations de consommation. Ça aussi, depuis le Covid, c'est de plus en plus, c'est des clauses qui apparaissent de plus en plus. Une obligation de consommer à minima 75, 80% de votre électricité annuelle. Voilà, parce que sinon, le fournisseur a acheté sur les marchés le gaz et l'électricité dont vous aurez besoin en 2023. Si vous ne le consommez pas, ça leur reste sur les bras. Donc, vous avez une obligation de consommer. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut maîtriser, comprendre, suivre pour que ça se passe bien avec votre fournisseur d'énergie. Voilà. Alors, je vous enverrai la présentation. Je détaille un peu tout. Voilà. Et donc, concrètement, les étapes clés, ce qu'on propose à la méthodologie. Alors, ça, c'est des choses qu'on détaille aussi dans les formations achats d'énergie qu'on propose notamment avec la chambre de commerce Grand Est. les étapes. Donc, vérifier vos contrats. Donc, ça, c'est le B.A.B. Définir un cahier des charges pour vos achats d'énergie. On parle de quoi ? Couvrir 24, couvrir 25. Ça, c'est important. Mettre en place une veille marché, donc une veille active. Typiquement, sur notre site web, on publie quotidiennement les prix de l'électricité. Et typiquement, depuis ce matin, le prix du gaz est en train de repartir à la hausse sur l'année 2024. Donc, certains industriels qui hésitaient à acheter encore cette fin d'année 2024 sont en train de prendre position. Voilà. Ils ont des offres de leurs fournisseurs qui sont valables aujourd'hui jusqu'à 16 heures. On y va, on n'y va pas. C'est une prise de décision stratégique. Il faut y associer la direction. Et ce n'est pas des choses qui se font comme ça parce qu'on a le temps. C'est vraiment un sujet suivi quotidiennement. Et quand on arrive à des niveaux de prix max ou min, la prise de l'achat est enclenchée. La consultation des fournisseurs, voilà, ça, vous voyez, ça arrive en quatrième ordre. Ce n'est pas la priorité puisque quand la mise en concurrence des fournisseurs se fait bien, toutes les offres se tiennent dans un mouchoir de poche. Un budget annuel d'un million d'euros en gaz, par exemple, quand on met en consultation en concurrence les fournisseurs d'énergie sur la même typologie d'offres, sur la même journée, on leur demande des offres de prix. L'écart est de l'ordre de 1 000 à 2 000 euros sur un budget d'un million d'euros. Donc la marge est négligeable. Le gain se fait surtout dans l'anticipation et pas dans la mise en concurrence. Une analyse des offres, bien sûr, ce qui n'est pas facile. Et ensuite, vérification des factures et on repart ensuite sur une vérification des contrats. Voilà. Ça va devenir un sport national. Mais si on veut que son entreprise reste compétitive, il va falloir s'approprier la démarche d'achat d'énergie. Voilà. Bon, je passe rapidement. On a aussi, quand on rentre dans le détail, la possibilité aussi d'acheter pour certaines entreprises par palier. Donc l'idée, ce n'est pas d'acheter un jour en se disant je pense que c'est le bon jour, j'achète toute mon électricité, tout mon gaz. On peut avoir des offres par clic, ce qui permet un peu de diluer le risque ou de répartir un peu le risque en achetant 3, 4, 5 fois. Donc 25% à chaque fois de son volume d'électricité ou de gaz. Voilà. Et le prix final, c'est la moyenne de ces 4, 5 clics qu'on a fait avec le fournisseur. Voilà. C'est des choses qui permettent un peu de diluer le risque et on se rend compte que statistiquement, c'est la meilleure approche puisqu'on intègre la courbe. Donc on ne peut personne mettre boule de cristal sur le prix de demain, mais en achetant à différents moments, par exemple, en achetant tous les 2 mois un petit bout de son électricité de l'année prochaine, on a au final un prix qui est plutôt compétitif. Voilà. Et ensuite, je vais terminer avec le top 5 des recommandations sur les achats d'énergie. anticipez vos achats. Ça, vous le voyez très bien. Mettre en place une veille marché. Vérifier régulièrement vos factures. Donc, dès le 1er janvier 2023, il va falloir vérifier l'écrètement à Rennes sur l'électricité, optimiser les coûts fixes de vos factures, donc tarifs à cheminement, puissance souscrite et ensuite faire jouer la concurrence. Mais ça arrive vraiment en dernier point. Voilà. Et le point de vigilance, c'est le calendrier de la facturation. Donc, vérifiez tout particulièrement vos factures de début 2023 et intéressez-vous au sujet à Rennes dont les médias vont fortement parler à partir de décembre. Voilà. J'en ai terminé. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, je suis là. Merci.